Commençons par multiplier par une puissance d'exposant positif, ici 32,48 fois 10 exposant 4. On va donc repérer la partie entière, c'est-à-dire la partie située à gauche de la virgule, ici 32. Et comme il s'agit de 10 exposant 4, on va rajouter 4 chiffres derrière cette partie entière. On va donc venir placer le 4, le 8, et comme il nous manque encore 2 chiffres, on va rajouter 2 zéros. Donc, 32,48 fois 10 exposant 4 est égal à 324 800. Faisons un deuxième exemple. 1,3596 fois 10 exposant 2, ou fois 10 au carré. On repère la partie entière, donc le 1, et on va ensuite venir placer 2 chiffres derrière ce 1. On va donc placer le 3 et le 5, puis on va venir placer la virgule et mettre les chiffres restants, soit 135,96. Nous allons maintenant multiplier par une puissance de 10 d'exposant négatif. 401 fois 10 exposant moins 5. On va donc repérer de la même façon la partie entière, 401. Et à partir du chiffre des unités, le 1, on va compter 5 chiffres à gauche, puisque l'exposant est négatif. Et on va placer 0, devant. Il nous manque donc 2 chiffres pour compléter, soit 2 zéros. Deuxième exemple. 653,18 fois 10 exposant moins 2. À nouveau, on va placer 653, la partie entière. À partir du chiffre des unités, le 3, on va compter 2 chiffres vers la gauche, puisqu'il s'agit de l'exposant moins 2. Et on va placer la virgule. Donc 6,53, il nous reste à rajouter le 1 et le 8. Donc 6,53, il nous reste à rajouter le 1 et le 11. Merci.